Bien aimé dans le Seigneur, je vous le dis un peu chaud qu'il est le même il n'a pas changé ton problème or il a résolu ça il y a très longtemps et il y a de personnes qui ont vu cela il y a de personnes qui ont expérimenté cela et ces gens ne sont pas différents de toi tu es de la même nature que ces gens qui ont été hier guéris avant toutefois j'aimerais vous inviter à vous saluer et j'aimerais que tu dises à celui qui est à côté de toi un bon dimanche nous saluons, nous nous saluons que Dieu vous bénisse pour ceux qui sont en présentiel et pour ceux qui sont dans la maison j'aimerais vous dire que Dieu il est aussi là j'aimerais vous dire que Dieu est ici avec vous j'aimerais parler de la puissance qui guérit, de la puissance de Dieu qui fait de merveilles j'aimerais parler de la puissance de Dieu qui heal la puissance de Dieu pour ces merveilleuses choses Amen ainsi j'aimerais nous inviter dans le livre de Esaïe nous allons juste lire deux versets nous sommes dans Esaïe 53 nous lirons le quatrième et le cinquième verset hallelujah j'aimerais nécessairement qu'on honore la parole de Dieu si on peut se mettre debout pour lire la parole de Dieu et pour vous qui êtes à la maison faites de même la fidélité c'est ça respecter la parole de Dieu je lis au nom du Seigneur je suis dans Esaïe 53 du quatrième au cinquième verset c'est pendant ce sont nos souffrances qu'il a apportées c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu et humilié mais il a été blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ce meurtre si sûr c'est par ce meurtre si sûr que nous sommes guéris mais il a été blessé pour nos trinités il a été blessé pour nos iniquités le punishment qui nous a apporté la paix était sur lui et par ses wants nous sommes ici la route du Seigneur hallelujah amen bien et bien dans le Seigneur le il que le prophète est en train de parler de prophétiser le prophète est en train de prophétiser sur Jésus il c'est Jésus l'homme de Galilée l'homme merveilleux celui qui n'a pas changé celui qui t'a aimé plus que tout jusqu'à donner de sa vie alléluia pour que ta situation change pour que ton opprobre soit ôté alléluia bien et bien dans le Seigneur le prophète Esaïe a prophétisé il y a bien longtemps avant même que moi et toi puissent exister avant même qu'on soit nés il dit ces choses pour nous et pour ceux qui viendront après nous en fin de savoir qu'il y a quelqu'un qui a porté sur lui nos douleurs au delà de douleurs il s'est chargé il s'est chargé sur lui il s'est chargé il a porté nos souffrances et il s'est chargé de nos douleurs alléluia on parle de la souffrance et de la douleur dans la souffrance il y a une douleur alléluia et le deux il l'a porté sur lui mais la Bible disait si il a été considéré quand il portait cela comme étant frappé par Dieu humilié bien aimé dans le Seigneur Jésus il a accepté l'humiliation il a accepté l'opprobre il a accepté l'ignomini c'est pour toi pour toi et pour moi pour toi et moi afin que nous soyons sauvés afin que nos vies changent nous devons comprendre ce chose tant bien même que la situation est difficile au devant de nous je disais que ce verset porte deux mots deux mots ou deux verbes d'action c'est porter et charger quelqu'un qui a porté et le même il s'est chargé il y a une différence alléluia chargé et porter porter c'est soutenir un poids c'est soutenir on peut dire aussi porter c'est comme j'ai je sur moi cette veste je portais la veste et c'est comme ça que Jésus a porté sur lui nos souffrances et il ne s'est pas arrêté là la Bible dit il s'est chargé chargé de se mettre quelque chose de lourd sur soi c'est lourd la chose parce que tu peux porter sur toi quelque chose qui n'est pas lourd quelque chose qui est léger comme tu peux porter aussi quelque chose qui est lourd mais tu dois savoir une chose que lorsqu'on se charge l'idée c'est prendre quelque chose qui a vraiment un kilo il a pris quelque chose qui est lourd sur lui bien aimé dans le Seigneur Jésus l'a fait et nous voyons cela clairement dans sa parole lorsque nous lisons le livre de Matthieu dans le 11ème chapitre et le 28ème verset Jésus dit ceci venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et vous trouverez du repos je vous donnerai du repos c'est en moi que vous trouverez du repos vous êtes chargés c'est comme toi qui es en train de nous suivre tu es fatigué de cette histoire qui te met mal à l'aise tu es accablé de ta maladie oh cette affaire qui n'arrive pas à évoluer ou à comment on dit à progresser ou à à avoir délai comment on dit à devenir prospère Dieu par Jésus il t'est dit ceci viens à lui viens à lui ton fardeau est loup il a besoin de te donner du repos de foi bien aimé dans le Seigneur lorsqu'on traverse des situations compliquées on entend deux fois on entend deux fois qui nous mettent mal à l'aise nous croyons que ça peut changer nous suivons nous écoutons la parole de Dieu et lorsque nous sommes seuls s'entendant en nous dans notre coeur nous dire que nous ne pourrions pas tu entends une voix de clouer par terre de clouer par terre de mettre à l'aise de mettre mal à l'aise de mettre mal à l'aise Amen bien aimé dans le Seigneur il est Dieu il est Seigneur il est Dieu il est Dieu on peut te dire Dieu te guérira tu es capable de te guérir mais lorsque tu es là assis tu regardes à cette montagne qui se tient devant toi cette montagne qui a été définie par le médecin qui t'a traité ou le médecin a dit ta maladie a atteint une stade finale dont tu ne peux plus rien et quelqu'un comme moi vient aujourd'hui en ce jour de dimanche on te dit que Dieu est capable de te guérir il est capable de ôter ce fardeau qui est sur toi parce qu'il a porté ça sur lui dans le verset cinquième il dit par ses mains trussures nous sommes sauvés mais il y a cette voix là la voix de ton docteur qui vient te dire oh mais ne sais-tu pas que c'est fini pour toi il dit c'est fini tu ne peux plus rien il y a cette montagne qui se tient devant toi quand tu es seul tu entends tu te bats avec cette voix oh la voix du docteur oh la voix du docteur peut-être que tu as aussi un problème en justice et le juge injustement parce que tu n'as pas su le sous-doyer il dit il va te trancher à ta dévave de faveur il dit c'est fini pour toi il a fait même à tes avocats il dit allez lui dire que c'est fini ah mais si vous ne faites pas quelque chose c'est fini c'est ce qui se passe dans plusieurs pays en Afrique tu peux être dans cette situation mais laisse moi te dire la Bible me dit il a pris nos iniquités les iniquités c'est quoi les iniquités ce sont des abus les injustices que nous avons commis ou que certains ont commis pour nous couler par terre la Bible dit qu'il a pris ça sur lui en fait que personne ne soit capable de te condamner oh il est Dieu il est Seigneur il est le vrai véritable bien aimé dans le Seigneur que personne ne te condamne oh je vois cette femme qui avait commis leur péché d'adulté pour elle c'était fini le homme l'avait déjà condamné parce que certains parmi eux avaient de pierres entre leurs mains parce que la loi de Moïse disait si quelqu'un ou si une femme on l'attrape sur le lit de l'adulté on doit le l'acquider elle doit mourir et ce jour là on a mené cette femme les hommes l'avaient déjà condamnée ils avaient le pied entre leurs mains mais ils se sont dit avant de finir avec elle venez voir Jésus quand ils arrivent auprès de Jésus quand ils lui posent le problème en aimant le Seigneur Jésus était par terre et pendant qu'on parlait il écrivait par terre parce que les gens s'appuyaient sur la loi de Moïse et conformément à la loi de Moïse cette femme était condamnée et celui qui avait donné cette loi c'était Dieu Jésus c'est Dieu c'était sa loi il était confronté à sa loi mais j'aime Jésus je l'aime beaucoup pendant qu'il est en train de crier sur terre il lève les yeux il regarde à ceux qui se venaient pour tuer cette femme il dit qui parmi vous n'a pas péché que celui la porte de la première pierre il lance sur cette femme Jésus est venu prêcher l'amour personne ne peut condamner parce qu'il n'y a pas plus grand que l'amour l'amour de Jésus a tout pris sur la croix alléluia bien aimé dans le Seigneur il est Dieu il est Seigneur il a pris cela et tous ont laissé tomber leur cœur elles sont parties et Jésus regarde cette femme il dit où sont ceux qui te condamnaient où sont ceux qui te condamnaient je me redire à quelqu'un ce matin les hommes t'ont condamné parce que selon leur connaissance la maladie que tu souffres la situation par laquelle tu traverses il n'y a pas d'issue favorable ils disent que c'est la mort mais moi je viens avec une parole d'amour je viens te dire il y a un homme qui a été humilié pour toi il y a un homme à ce qui on a craché pour toi il y a un homme qu'on a rendu nu pour toi on l'a mis nu à cause de toi je viens te dire il y a un homme qu'on a flagellé jusqu'à lui déchirer la peau de son dos non seulement son dos mais tout son corps pour que tu sois quai ce meurtre te donne la guérison il a souffert ce jour là à cause de toi bien aimé dans le Seigneur la voix qui monte en toi tu dois combattre cette voix avec cette parole Christ Jésus il a pris ma maladie sur lui il n'y a pas de montagne qui peut le résister il n'y a pas de condamnation qui peut nécessairement me clouer par terre il n'y a pas de condamnation qui peut me clouer il a été blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités le péché lié à la désobéissance l'iniquité est lié à l'injustice l'injustice qui plane sur toi il a pris ça sur lui il n'y aura plus d'injustice sur toi personne n'est capable de verser sur toi l'injustice qu'elle ne met dans le Seigneur ils peuvent faire des plans mais lorsqu'ils viendront pour déclarer le jugement il y a un autre jugement qui montera dans leur bouche il y aura un autre jugement qui va venir ils seront confus de savoir qu'ils déclarent des paroles de bénédiction sur toi parce que la Bible dit ceci pour tous ceux qui sont descendants d'Abraham tous ceux qui le béniront seront bénis et ceux qui le maudiront seront eux-mêmes maudits tu dois le savoir que personne ne peut te maudire parce que même sa malédiction ne te touchera pas j'aime une histoire nous sommes dans Matthieu le chapitre 8ème du 16ème au 17ème il y a quelque chose qui s'est passé ce jour-là là on ne parle pas de Jésus mais on parle de ses disciples le miracle non non c'est de Jésus on parle de Jésus on parle de Jésus dans la maison de Simon-Pierre alléluia on parle de Jésus Jésus est entré dans la maison de la belle mère de Simon-Pierre et quand il est arrivé il y avait un problème dans la maison la maman de la maison était malade et était malade vous savez quand vous arrivez dans une maison et que le propriétaire de la maison est malade c'est difficile que la maison vous communique la joie la maison vous communiquera la tristesse et c'est ce qui s'est passé mais j'aime bien Jésus quand il est arrivé il a juste pris la main de la mère de la belle mère de Simon et la Bible me dit il a été guéri Jésus n'a pas prié il a juste pris sa main l'autorité la puissance le pouvoir de guérir a été communiqué à cette dame elle a été guérie mais lorsque nous voyageons maintenant après la mort de Jésus nous sommes dans le livre de Sartre nous sommes dans le livre de Sartre le 3ème chapitre au 16ème verset Jésus venait de mourir il y a quelques semaines il y avait quelques semaines ou quelques mois et Pierre et Jean étaient en train d'aller ils se dirigeaient à la synagogue la Bible a dit qu'ils allaient au temple et dans leur chemin il y avait un homme un homme qui était là un homme qui était incapable de marcher la vie de cet homme était de mentir il ne pouvait pas faire de projet pour l'avenir il vivait du jour le jour quand il sortait il devait juste mentir avec le peu qu'on pouvait lui donner et manger et le lendemain revenir encore et ce jour là cet homme avait la grâce cet homme avait la chance dans son chemin il y avait deux hommes aux deux hommes au loin et lorsque ces hommes arrivent ils regardent cet homme la Bible dit ceci cet homme est en train de regarder Jésus pardon il est en train de regarder Pierre et Jean et pendant qu'il regardait il regardait il pensait que cela allait aussi lui donner le monde parce qu'il demandait de l'amour de la pitié de Jean afin que celui-ci puisse l'aider à manger bien aimé dans le Seigneur il le regardait la Bible dit ceci il était disposé à recevoir je me rete dire si tu n'as pas la position de recevoir si tu n'as pas la position de recevoir quelque chose de Dieu même si un homme qui crache le feu par sa bouche vient prier pour toi tu ne seras pas guéri ça dépend de la disposition de ton coeur si ton coeur n'est pas disposé à recevoir oh tu ne recevras pas il n'y a pas de meilleure attitude que celui d'être dans la position de recevoir et la Bible dit cet homme était prêt à recevoir il est en train de regarder parce qu'il savait qu'on allait lui donner quelque chose et Pierre et Jean ils lui ont dit ceci je n'ai ni l'or ni l'argent à te donner c'est que je te donne ils lui ont donné la guérison la Bible dit directement cet homme il a bondi il a pu utiliser ses chambres alors qu'il ne pouvait plus les utiliser il a reçu la guérison mais lorsqu'on va un peu plus haut le disciple qui est en train de parler à ce peuple est en train de dire aux juifs de ce homme qu'ils avaient tué cet homme de Jésus parce que les hommes étaient éblouis étonnés de voir le miracle se passer la seule personne qui faisait cela c'était Jésus et Jésus était mort et ils étaient étonnés comment ça arrive comment ils ont pu faire ça et les disciples commençaient à dire c'est Jésus le prince de vie celui qui a été capable de vous surprendre encore aujourd'hui les disciples ont appelé Jésus prince de vie bien aimé dans le Seigneur partout où il y a la mort lorsque tu rencontres Christ tu reçois la vie tu reçois la vie même si demain n'arrive pas à produire des choses pour apporter la joie dans ton coeur lorsque tu croises Jésus viens aimer dans le Seigneur quand ça change ça change quand tu reçois la vie même si tes affaires étaient morts lorsque tu croises Christ oh ça change aujourd'hui bien aimé dans le Seigneur je viens te présenter Jésus c'est lui qui veut changer ta situation c'est lui qui est capable de ôter cette montagne qui est pressée devant toi Jésus ne peut pas échouer la voie qui montera en toi présente Jésus à cette voie pour la voie réculera il cédera la vie et il va donner la vie Alléluia bien aimé dans le Seigneur les disciples ont présenté Jésus dans acte le 3ème chapitre au 16ème verset ils disent ceci c'est par la voie en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et que vous connaissez c'est la voie en lui qui a donné à cet homme qui a donné à cet homme que vous voyez cette entière guérison en présence de vous tous la foi en Christ bien aimé dans le Seigneur tu dois avoir la foi en Jésus la foi en Jésus il dit ceci dans Apocalypse le 3ème chapitre au 2ème verset il dit parce que tu as gardé ma parole parce que tu n'as pas renié mon nom je place une porte devant de toi oh cette porte pour ceux qui sont malades c'est la porte de la guérison oh pour ceux qui sont en train de chercher l'argent c'est une porte pour aller prendre l'argent c'est une banque pour toi il est là il a placé cette porte là et pour avoir accès à la porte tu dois garder sa parole la première de chose et la deuxième de chose tu ne dois pas régner son nom le disciple en dit c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et que vous connaissez bien aimé dans le Seigneur on te connait malade on te connait que tu n'as pas l'argent on connait que tout ce que tu fais ne réussit pas on t'a donné plusieurs noms et toi même quand tu sors tu rentres avec de pleurs dans ton coeur tu dis Seigneur je pensais que cette affaire a réussi sans trop échouer c'est quoi la poisse que je porte sur moi il dit ceci la poisse il a pris ça sur lui tu n'as plus de poisse sur toi il a pris ta malédiction il n'y a pas de malédiction qui peuvent nécessairement te clouer par terre tu dois regarder à Jésus garder son nom croire à son nom tu seras capable de déplacer de menta bien aimé dans le Seigneur il est le Dieu véritable Seigneur de Seigneur aujourd'hui c'est le jour où c'est une journée de guérison et de restauration il va restaurer ta vie ce n'est pas moi qui restaure c'est Jésus qui restaure celui que je te présente tu dois avoir la foi en son nom tu dois croire en son nom tu dois détruire cette voix qui monte en toi cette voix de ton docteur qui a dit ce cancer va te tuer oh cette voix qui t'a dit que tu tu es condamné à mort tu dois dire Jésus a été condamné à mort pour que je sois en vie ainsi tu vas recevoir ta guérison je me rét'inviter à faire une chose si tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie quand ton Seigneur est sauveur que tu puisses le recevoir tu dois le recevoir pour que ta vie change il n'y a pas de guérison en dehors de Jésus il n'y a pas d'avenir loin de Jésus peu importe ce que tu vois tu peux regarder tes amis tu dis mais je ne comprends pas eux ne prient pas mais regarde comment ils réussissent tu es différent d'eux il dit ceci le projet qu'il a conçu pour toi c'est le projet de bonheur et non de malheur tu n'as pas à te comparer parce que Jésus t'amène au dessus de ce païen tu as appelé à être au dessus fais la prière de recevoir Jésus dans ta vie par le nom de Jésus j'aimerais t'inviter à faire cette prière répète après moi Seigneur Jésus je reconnais que je suis pécheur que j'étais injuste je fais des choses horribles je suis un menteur je reconnais cela mais ce qui est encore plus fort c'est que tu es mort pour moi tu as tout pris pour moi ainsi je veux faire une chose je veux te recevoir dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur dans le nom de Jésus viens dans ma vie viens dans ma vie viens prendre possession de mon esprit prends possession de mon âme prends possession de mon être je vais être ton esclave je me soumets à toi sur seul ton autorité parce qu'au-dessus de toi il n'y a pas d'autre autorité sois mon Seigneur et mon Sauveur dans le nom de Jésus merci Seigneur maintenant que tu as reçu Jésus et pour toi qui avez déjà reçu Christ je voudrais que tu fasses une pierre de répentance dis le mal que tu as fait dis Seigneur je me suis éloigné de toi à cause de l'argent que j'avais à cause de tout ce qui était favorable entre mes mains oh je me suis éloigné de toi et aujourd'hui je souffre je reconnais que je m'as fait je viens reconnaître mon péché je demande pardon pardonne-moi Seigneur pardonne-moi Seigneur Alléluia bien-aimé dans le Seigneur maintenant que tu as fait je te prie je te dis maintenant il y a quelque chose qui veut se passer dans ta vie même vous qui êtes ici il y a quelque chose qui va se passer prends la disposition de recevoir désir de recevoir maintenant qu'est-ce que tu veux recevoir la promotion qu'est-ce que tu veux recevoir la guérison qu'est-ce que tu veux recevoir la paix qu'est-ce que tu veux recevoir sois juste dans la disposition de recevoir parce que Jésus est là il est là toi qui nous suit par la voie de médias il est juste à côté de toi avec de présent pour toi ça dépend de ce que tu veux avoir je veux prier maintenant pour que quelque chose se passe dans ta vie Seigneur Jésus maintenant qu'il a réconnu ses erreurs il s'est éloigné de toi et il a demandé pardon oh je prie aussi pour ceux oh Dieu il vient de te recevoir maintenant et qui sont en train de souffrir par une maladie par une injustice au nom de Jésus maintenant je declare que cela s'arrête que cela s'arrête même cette voix même cette voix que tu entends même cette voix que tu entends ou que tu entendais que c'est fini pour toi je ferme la bouche de cette voix par le nom de Jésus je libère la guérison maintenant reçois ta guérison 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 que l'infirmité s'arrête maintenant je le declare au nom de celui qui est au-dessus de tout le nom le nom de Jésus reçois cela maintenant pour qu'il y a un problème d'argent je parle à tes mains maintenant que le travail de tes mains rejuise ton coeur partout où on avait déclaré la sécheresse je viens déclarer la prospérité ce qui était difficile hier par le nom de Jésus maintenant ça devient facile pour toi à cause de Jésus c'est de faire une rume fraîche entre tes mains j'aimerais que tu étendes ta main comme quelqu'un qui veut recevoir étends tes mains étends tes mains prends la position de recevoir par le nom de Jésus par le nom de Jésus par le nom de Jésus qu'une huile fraîche tombe dans tes mains que tes mains soient saisies maintenant ne la sécheresse tombe au nom de Jésus que tout ce que tu toucheras à partir de cet instant prospère fleurisse et ponle le monde ce qui t'avait donné le nom que tu ne prospères pas à partir de ce moment il y a une restauration qui rentre dans ta vie je declare la restauration de tes mains la restauration de tes affaires la restauration de ta vie ce qui n'a pas marché marche maintenant au nom de celui qui est au dessus de tout le nom le nom de Jésus maintenant au nom de Jésus bien aimé dans le Seigneur ça peut être comme si c'était de l'aventure et je te dis une chose fais ce que tu n'arrivais pas à faire maintenant tu seras surpris parce qu'il y a une puissance qui t'a touché il y a une puissance qui a été déversée sur toi il y a la restauration qui s'est passée si tu es en train de nous suivre appelle-nous par notre numéro et témoigne Jésus de ce qu'il a fait dans ta vie et toi qui n'avais jamais reçu une affaire la faveur te précède maintenant tu seras étonné à partir de ce lundi je dis demain lundi la chose a commencé aujourd'hui et demain tu verras tu recevras des appels il y a des gens qui te chercheront et tu seras étonné et tu seras étonné et tu seras étonné